Les métamorphoses Les métamorphoses, c'est l'histoire d'une pandémie mondiale de métamorphoses. Elle est captée un peu comme la guerre des mondes de Spielberg, où on voit l'attaque des extraterrestres seulement par le prisme de la famille de Tom Cruise, seulement captée cette pandémie par une jeune femme d'une vingtaine d'années, un peu plus jeune que moi, qui s'appelle Isis. Et Isis vit avec sa chatte Dina, elle est engagée, animaliste, elle est végane. Et le fait de voir des animaux apparaître comme ça autour d'elle, au début forcément que c'est intéressant, mais ça met à l'épreuve en quelque sorte ses convictions. Et le rapport que son animal à elle va avoir aux autres animaux, de même qu'à elle. Alors, cette pandémie de métamorphoses, j'ai fait en sorte de la traiter de la manière la plus réaliste possible, limite médicale, médicaliser quelque chose de complètement improbable et fantastique. Du coup, il y a une liste de symptômes. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que la première manière dont la montée de la métamorphose se manifeste, c'est par une montée du désir. Du coup, les gens se mettent à avoir des comportements un peu déplacés par moments. Et c'est le moment où ils sortent du cercle de la civilisation sur laquelle tout le monde est d'accord. Et puis ensuite, il y a un ordre à un moment donné. Il y a un prospectus à l'hôpital qui explique que c'est d'abord la peau, ensuite les os, et que les yeux sont les derniers à changer. Et ça, c'est très important, puisque du coup, on se retrouve pendant une poignée de secondes avec des animaux qui ont encore un regard humain avant qu'on passe au regard animal, qui n'est pas du tout, en fait, et j'y tiens, la disparition de l'esprit ou de la conscience, mais une métamorphose de l'esprit et de la conscience. Oui, alors Isis, c'est complètement moi, il n'y a vraiment aucun mystère là-dessus. Et c'est moi au féminin, très littéralement, moi accordé au féminin. C'est-à-dire que je ne me suis pas demandé comment je me comporterais si j'étais une femme. Je n'ai pas essayé de me mettre dans la peau d'une femme. J'ai juste raconté, parlé de moi, et je m'entraînais. Alors, il a fallu prendre le coup de main, de mettre les participes passés au féminin. Mais c'est tout, en fait. C'est vraiment la seule différence. Dans le rapport au chat, moi j'ai une chatte aussi qui s'appelle Padmé, dont je suis très, très proche. Donc tout ça, c'est de l'autobiographie sans plaie et réinjectée dans le roman fantastique. Vraiment. Et puis Isis a des points communs avec le personnage principal du roman précédent, mon roman précédent qui s'appelle La guérilla des animaux. Le héros s'appelle Isaac et c'est quelqu'un de très, comment on dit, rancunier envers l'humanité. Et Isis a un peu de cette rancune aussi. Alors évidemment, elle n'est pas aussi radicale que Isaac, qui lui devient une sorte de terroriste en fait. Isis a partage avec le personnage de mon roman précédent, une forme de rancune vis-à-vis de l'humanité. Et en plus, on la voit se disputer au début du roman. Il y a un très grand repas de famille, très long, où elle échange sur le rapport aux animaux avec sa famille. Mais la pandémie n'a pas encore commencé à ce moment-là. Donc on est encore en train de débattre du rapport à l'animal à l'ancienne. Et du coup, comme les animaux se multiplient, c'est l'occasion pour Isis de montrer que ce rapport doit changer. Mais au bout d'un moment, évidemment, ça se complique pour elle comme pour tout le monde. J'ai préféré écrire un roman plutôt que de me lancer dans l'écriture d'un essai. D'abord parce que c'est ce que je sais faire, vraiment. Avant d'être engagé, avant d'être... Enfin, j'étais écolo, je suis toujours été écolo, mais je veux dire... Avant d'être végétarien, disons, j'écrivais déjà des livres, j'essayais d'écrire des romans. Alors j'avais déjà écrit un texte sur l'Autré Hamon, qui n'est pas exactement un roman, au sens où on l'entend. Je lis beaucoup plus de romans que d'essais aussi, de toute façon. Et puis je trouve ça beaucoup plus subtil, en fait. Il y a beaucoup d'essais sur la question qui sortent tout le temps. Moi, je n'en ai pas lu énormément. J'ai lu quelques-uns de ces essais, les fondamentaux, quoi. Le Jonathan Safran Foer, « Faut-il manger les animaux », « Zoopolis » de Donaldson et Kim Lika. Mais c'est vrai qu'on a très vite l'impression d'avoir le couteau sous la gorge, quoi. Ou le dossier entre les bras. Et c'est tellement pesant, la question de la condition animale, qu'on a besoin quand même d'avoir, comme ils disent dans Mary Poppins, la gorgée de sucre pour faire passer le médicament. Et la fiction, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le discours animaliste est à la fois très positif, puisque ça parle du rapport aux animaux et du bonheur qu'on peut ressentir au contact des autres espèces. Mais c'est aussi assez sombre, dans la mesure où les animaux sauvages sont en train de disparaître. Les animaux domestiques n'ont pas une vie marrante. Ils finissent à l'abattoir, pour la plupart. Donc, c'est important pour moi d'attirer quand même, ou d'apaiser les gens qui lisent, avec une histoire qui soit belle, avec un style aussi qui soit séduisant, quoi. qui fait qu'on a envie de poser le livre parce que c'est quand même pas agréable, mais on a quand même envie de le garder parce que c'est pas trop mal écrit, et puis l'histoire est palpitante, quoi. Le titre est inspiré d'Ovid, c'est vrai, et j'ai lu les Métamorphoses par acquis de conscience avant de commencer à écrire. Mais l'objectif n'était vraiment pas de faire une réécriture de ça. De toute façon, les Métamorphoses d'Ovid, dans la plupart des cas, c'est surtout des histoires, c'est un peu la télé-novela entre les dieux, les humains, machin. Et il y a des Métamorphoses toutes les 50 pages, quoi. Moi, je voulais vraiment condenser tout ça, et surtout, parler des animaux. Je veux dire, Ovid, il parle des dieux et des humains, il ne parle pas des animaux, du tout. Moi, c'est vraiment ça, mon sujet. Du coup, toutes les histoires de Métamorphoses, ou même les histoires d'animaux anthropomorphisés, comme ça peut être le cas chez La Fontaine, par exemple, pareil, c'était pas forcément une référence. Parce que, encore une fois, la lumière, elle est dirigée vers les humains. En revanche, ce qui m'intéresse chez Lautréhamon, c'est qu'ici, il se désolidarise de l'humanité pour prendre le parti des animaux. Voilà, ce que j'aime bien chez Lautréhamon, c'est qu'il se désolidarise de l'humanité pour prendre le parti des animaux. Et sa métamorphose, finalement, dit quelque chose de la fascination qu'il a pour les autres espèces et le dégoût qu'il peut avoir pour la sienne, au fond. Et ça, c'est déjà un début. Alors, c'est pas encore l'animalisme au sens où il m'intéresse. Parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment donner à sentir et mettre en scène les mondes intérieurs des animaux, tout ce que la science est en train de découvrir, un petit peu comme ça, et le présenter, limite, comme une évidence dans la littérature. Il y a un point commun, quand même, entre ce que j'ai écrit et Ovid, mais c'est en lisant, après, ou en ayant des retours, que je m'en suis rendu compte. C'est que les métamorphoses sont souvent une punition de l'hubris, de la démesure humaine. Et ça, clairement, c'est un peu la même idée dans ce que j'ai écrit, puisqu'il est très largement question d'extinction de masse, d'anthropocène, de juste, et du sentiment un peu dégoûtant que l'humanité peut tout contrôler, et tout faire, et tout expliquer. Et les métamorphoses, justement, viennent là pour court-circuiter ce sentiment-là et punir, en quelque sorte, à nouveau les humains de leur démesure, comme à l'époque d'Ovid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada